Si aujourd'hui tu te sens stagné dans ta sexualité, si tu trouves que c'est routinier, que tu n'arrives pas à être comblé ou à combler ta partenaire, c'est peut-être que tu es coincé dans un mode de plaisir que j'appelle par défaut. Et aujourd'hui, on en parle. Cette vidéo s'adresse à tous les humains, et en particulier les hommes qui sont intéressés à faire l'amour différemment que ce qui nous est proposé de façon conventionnelle. Et pour ça, j'ai envie de te parler de la distinction de plaisir linéaire et d'une autre forme de plaisir. C'est quoi le plaisir linéaire ? Laisse-moi t'expliquer comment moi j'abordais ma relation à ma sexualité avant. La sexualité s'était entièrement focalisée sur une seule chose, l'orgasme. Il fallait la faire jouir. Et il fallait la faire jouir vite, il fallait la faire jouir bien, il fallait la faire jouir plusieurs fois. Ça met un énorme, un énorme lot de contraintes sur nos épaules. Ça ajoute énormément de pression. Et pour des personnes qui ont du mal à pouvoir se retenir, à retarder leur éjaculation prénaturée, c'est beaucoup, beaucoup trop stressant. Et ouais, c'est pas si étonnant vu les millions de films hollywoodiens, des films porno auxquels on peut avoir accès, qui nous présentent toujours la même chose. Qui nous présentent une sexualité qui est vécue essentiellement sur le point de vue masculin et qui est orientée constamment sur de la friction, de la stimulation à outrance. Plus je stimule les parties génitales, et plus j'atteindrai un niveau de plaisir fort. Sauf que la technique du marteau-piqueur, ça va bien dans les films. Mais en concret, ça nous met en danger. Et pire encore, ça met le lien en danger. Le fondement de pourquoi est-ce qu'on fait l'amour. Et j'ai envie de le décortiquer juste maintenant. Premièrement, ça rend la pression insupportable à tenir. Nous les hommes, nous ne sommes pas faits pour tenir des boum-boum de façon extrêmement régulière et intense pendant de longues périodes de durée. Sauf que les boum-boum, ça va bien dans les films. Mais dans la réalité, c'est extrêmement difficile à tenir. C'est un idéal faux et extrêmement pernicieux parce qu'il nous met en danger dans notre sexualité. Il met en danger le lien entre le couple qui a le rapport sexuel. Et donc, il est à éviter. Mais pourquoi est-ce que tant de nous essayent de se focaliser sur le boum-boum, l'orgasme de sa partenaire, que ça aille rapidement, sans faire de pause et qu'on y aille le mieux possible ? Eh bien, je pense que c'est dû à ce que j'appelle le mode de plaisir linéaire. C'est-à-dire que dans notre imaginaire collectif, mais aussi dans notre biologie en tant qu'homme, on a profondément imbriqué à l'intérieur de nous cette idée vraiment bizarre que plus de stimulation égale plus de plaisir. En fait, c'est même pire. C'est que stimulation est proportionnelle à plaisir. Voici le graphe que tu n'as peut-être jamais conscientisé, mais qui est certainement en arrière-plan depuis le début de ta vie sexuelle. Le plaisir est une fonction linéaire de la stimulation et notamment de la stimulation sur les parties génitales. Or, ça, c'est extrêmement faux. Et c'est extrêmement faux pour plusieurs raisons dont on va discuter maintenant, juste avant que je te parle de l'alternative bien plus heureuse, bien plus reliante et connectante. Ici, dans ce graphique, ça nous laisse croire que plus j'augmente le niveau de stimulation et plus ma partenaire va prendre du plaisir. Et à l'inverse, plus je diminue les stimulations et moins elle va prendre son pied. Et alors là, si j'arrête totalement de la stimuler, c'est terrible, il ne va rien se passer. Or, ça, c'est extrêmement faux pour un certain nombre de raisons. Et la première, c'est ce qu'on appelle les rendements décroissants. Alors, les rendements décroissants, c'est un principe qui est bien connu, notamment chez les ingénieurs. On peut le voir par exemple dans l'extraction du pétrole ou dans la combustion d'une voiture qui veut avancer ou les frottements augmentent avec le carré de la vitesse. Et en sexualité, c'est exactement pareil. Plus je mets de l'énergie dans une seule direction et moins grand sera le retour sur investissement. Ça, c'est une façon de le dire. Mais concrètement, quand on fait l'amour, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que plus je m'efforce à faire des boum boum, à stimuler son vagin, et plus ça risque de l'engourdir. Et oui, je le répète parce que c'est hyper important. Plus je vais essayer de la stimuler et moins ça va l'exciter parce qu'elle va être engourdie dans son vagin. Et ça, pas toutes les femmes s'en rendent compte, mais les femmes sensibles, elles, elles le sentent à l'intérieur. C'est bien que notre graphe plaisir-stimulation, il ne fait pas toujours que monter. Non, il commence à se courber. Et pire encore, à un moment donné, faire des boum boum, ça va même diminuer le plaisir. On appelle ça le seuil de contre-productivité. Ça veut dire que les rendements sont décroissants. Et du coup, comment on fait ? Comment on fait pour se déjouer de cette malédiction du plaisir qui diminue si on augmente l'excitation ? Alors, si tu te demandes ce que fait un gars en t-shirt à grimper dans les arbres, marcher pieds nus, dans un parc en public et à parler de sexualité, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Pierre. Et sur Festinalente, on explore plein de façons de reconnecter à qui on est, de connecter aux autres et au monde de façon à pouvoir s'avancer dans la vie, déployer son potentiel avec bien plus de grâce et de possibilités. Maintenant, revenons à nos moutons. Parce que la fenêtre de tir que je t'ai proposée, c'est pas vraiment la bonne. Je t'ai présenté le problème comme s'il s'agissait juste de résoudre l'équation entre plaisir et stimulation. Or, la stimulation, ça fait partie que d'une infime partie de ce que peut être la sexualité. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir réussir à résoudre le paradoxe. Tu l'as peut-être déjà connu. Tu l'as peut-être déjà connu que dans ta sexualité, bien évidemment, il y a les mouvements de va-et-vient qui peuvent intervenir par exemple entre un pénis et un vagin ou toute autre forme. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des touchés. Il y a des regards. Des mouvements subtils. Des respirations reliantes. Il y a tout un tas de paramètres dont je discute sur cette chaîne et mille autres variables qu'on ne peut peut-être pas nommer mais en tout cas qu'on peut ressentir. Parce qu'au final, on n'est pas des robots. On n'est pas juste des systèmes qui prennent en variable d'entrée une information comme la stimulation et qui ensuite en déduisent une sortie comme le plaisir, l'excitation sexuelle. Non, on est bien plus vaste que ça. On est multidimensionnel. Et c'est vraiment ça ce que j'ai envie de te faire réaliser à travers cette vidéo. C'est que le plaisir ne dépend pas du tout que de la stimulation. Alors de quoi est-ce qu'il dépend ? Eh bien là, du coup, je viens de rencontrer Ismo. Salut Ismo. Salut, tu t'appelles comment ? Moi c'est Pierre. Alors pour toi, c'est quoi le but de la sexualité ? Alors dans la sexualité, il y a du charme, il y a de l'amour, il y a du plaisir. Yes, carrément. Et comment est-ce qu'on atteint le plaisir dans la sexualité ? On va dire que c'est l'orgasme de la femme ou de l'homme, on va dire. Mais c'est quand il y a beaucoup d'amour. Yes, c'est une réponse qui me plaît ça. Ok. Eh bien, est-ce que tu as des choses que toi tu aimes faire dans ta sexualité ? Qu'est-ce que j'aime faire ? Pire, je vais vous dire sincèrement, j'aime bien qu'on me lâche le gland. Ouais. Yes. Est-ce que tu retiens derrière ? Tu retiens ? Très bien. Oui, elle. Elle connaît. Ok, cool. Bon, bah tu m'as l'air à l'aise ? Ça va. Ça va, je ne suis pas quelque chose. Ce n'est pas quelque chose qui me gêne. En plus, vous êtes un garçon, on fout. Yes. Cool. Eh bien, merci. De rien, merci Pierre. Pour moi, le plaisir dans la sexualité, il vient du niveau de connexion qu'on peut avoir avec l'autre, de l'intimité qu'on peut ressentir à ses côtés. Et ça, c'est bien plus vaste, comme on l'a dit, que simplement un plaisir brut, un plaisir basé sur la stimulation. Et si on parle de plaisir linéaire, l'alternative, c'est un plaisir que j'appelle organique. Organique parce qu'il n'est pas figé sur un mode d'expression en particulier. Non, il se multiplie, il se déploie sous bien des aspects. Et il n'est pas non plus figé dans le temps, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément une progression linéaire à avoir, une montée bien définie vers le point d'orgasme. Non, il est bien plus vaste que ça. Ce plaisir, il se joue dans l'accueil de ce qui est là, dans le moment. Plus je suis dans la recherche de friction avec ma partenaire, et plus je risque de me retrouver à être comme ces deux corps-là qui sont à côté, mais qui ne se rencontrent jamais, parce qu'ils sont continuellement en train de se masturber l'un dans l'autre, l'une dans l'autre. Or, quand je commence à ralentir, quand je commence à pouvoir m'autoriser, à avoir un rythme qui est différent, à vraiment écouter le corps de l'autre, écouter comment il réagit à mes caresses, comment il réagit à mes mouvements, comment il réagit à mon souffle, à ma respiration, à mon regard, et plus je suis en capacité de pouvoir rencontrer l'autre là où elle en est. Et c'est ce que j'appelle le plaisir organique, et c'est un mode de plaisir qui est caractérisé par des vagues. Bah oui, parce que nos corps, ils ne font pas que grimper vers le haut. Ils s'autorégulent en permanence. Et donc, ce qui peut être le seuil de base peut maintenant devenir un seuil limite ou vice versa. Et donc, dans un rapport sexuel, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait OK d'avoir des pics de plaisir, des descentes de plaisir et de désir, d'avoir des remontées, d'avoir des pauses, de pouvoir varier en fonction des différentes activités, en fonction des besoins et des envies du moment. Et ça, pour moi, c'est un vrai changement de paradigme. Parce que plutôt que d'essayer de se combler avec une stimulation encore plus dense, encore plus intense, exactement comme on pourrait manger encore plus de chocolat pour essayer de se remplir le ventre, là, c'est différent. Là, à la place, on enlève le plus et on accueille le moins. On accueille l'écoute. L'écoute de ce qui est là avec l'autre. L'écoute de ses envies. L'écoute de son excitation, de sa vitalité sur le moment, de qui elle est, cette personne, en face de nous. Et ça, c'est une forme de rapport, de relation, qui, pour moi, est extrêmement précieuse. Et c'est vraiment ça, le graal, que l'on peut réussir à obtenir dans sa sexualité. Alors, bien évidemment, pour qu'il y ait un mode de plaisir qui soit organique, qui soit vécu par vagues, qui soit vraiment connecté au moment, encore faut-il se libérer de tout un tas d'anxiété, de fardeau, d'appréhension qu'on peut avoir sur sa sexualité. Et ces angoisses, elles peuvent venir, notamment quand on a du mal, à gérer ces stimulations sexuelles. Et si tu as envie de te libérer de cette angoisse, et notamment qui peut être généré par un manque de gestion de ton excitation et qui fait que tu termines tes rapports bien trop rapidement et tu n'as même pas l'occasion de pouvoir être présent avec l'autre, et bien je t'ai préparé une mini-formation de 7 jours où tu reçois un mail tous les jours accompagné d'une vidéo. Ça s'appelle 30 secondes à 30 minutes et c'est pour permettre aux personnes, aux hommes surtout, qui souffrent d'éjaculation prématurée de détendre leur durée de rapport sexuel. Tu peux télécharger ça en description, c'est totalement offert. Dis-moi en commentaire comment est-ce que ce mode de plaisir résonne avec toi ? Est-ce que tu te sens plutôt linéaire pour l'instant où c'est carrément naturel pour toi d'être sur un mode de plaisir organique ? Et sur quoi est-ce que tu as envie de tendre ? Sur quoi est-ce que tu as envie de mettre ton énergie ? Alors maintenant, j'aimerais te proposer trois clés pour passer de ce mode de plaisir linéaire, robuste, rigide, à une façon de faire l'amour bien plus organique, libérée par vagues. La première des clés, c'est l'écoute. Et notamment, l'écoute de toi. Qu'est-ce que te dit ton corps ? Est-ce que tu es en train de faire des mouvements ? Parce qu'il faut que tu fasses ces mouvements-là rapidement. Il faut que tu joues ce scénario que tu as vu et revu dans des films porno, par exemple. Ou est-ce que tu es en train de bouger de façon à t'écouter ? Est-ce que là, par exemple, tu te sens fatigué et tu as besoin d'une pause ? Ou tu sens que la pression est trop grande et tu as besoin de ralentir ? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième clé, c'est écoute-la. Et ouais, écoute ta partenaire ou ton partenaire. Parce que eux aussi, ils ont leur propre rythme à l'intérieur d'eux. Et eux aussi, ils ont besoin des fois de ralentir, des fois de passer à autre chose que simplement de la stimulation pénis-vagin ou pénis-anus. Si tu es dans l'écoute de toi et dans l'écoute de ton ou ta partenaire, c'est déjà une très bonne chose. Et il y a une troisième clé que j'ai envie de te partager, c'est varie. Varie les plaisirs. Ne fais pas que de la pénétration. Ça, c'est la façon dont nos grands-parents, nos arrière-grands-parents faisaient l'amour. Nous, on a maintenant conscience qu'on a une palette à notre disposition. On peut utiliser tout notre corps au sens large. On peut aller sur la poitrine, on peut embrasser une nuque ou l'amordiller, on peut caresser des cheveux, on peut passer une main sur des cuisses ou sur des hanches, etc. etc. On peut se dire des mots doux, on peut faire des caresses. Explore un maximum d'autres zones et n'aie pas peur de faire des pauses comme ancrer de l'intimité dans ta sexualité. Propose comme un musicien dans une jambe grandiose. Propose ta façon assumée si tu l'oses. Propose ton mouvement, ton intonation, une pause. Bref, propose ta propre rose. Écoute la réverbération de ce que tu poses. Écoute pour déceler les couacs si tu l'oses. Écoute son corps se cabrer, ses lèvres sans t'ouvrir. Écoute en toi ton profond désir. Et enfin, ajuste. Ajuste le rythme en fonction de tes besoins. Ajuste ton souffle au sien. Ajuste l'intensité pour fortifier le lien. Ajuste ton cœur pour résonner sans fin. Tu peux créer de la vraie beauté en faisant l'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada